Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 Tu es comme une avion qui ne saut les engrosser. Si la terre est la terre, la terre est la terre ou les ond个. Ta terre est la terre ? Si elle aCOQ, nous forsons instructions comment on va vous retenir la terre en comme je me suis dit et moi on ne le dit je m'envoie je me suis dit et moi je me suis dit je m'envoie je m'envoie je m'envoie et je me suis dit non ça ne c'est pas je m'envoie je m'envoie à la terre je m'envoie Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Fachi se déconnecte les Kabila à la faveur de l'union sacrée pour la nation. Kinshasa promet un triomphe à Katumbi. Mesdames et messieurs, le Congo Nouveau en parle. Il faut dire que consultation, Moïse Katumbi attendu à Kinshasa, la prospérité. Moïse Katumbi sera là vendredi. A Oudana-Kinshasa, vendredi. Et je crois que Kinois va vous réserver un accueil chaleureux. Chaleureux parce qu'il est président non seulement au parti politique, mais aussi, il faut rappeler qu'il y a un sportif qui a eu un boulot. Je voudrais aujourd'hui, dans le cours de cette émission, vous parler de l'apport de chacun d'entre eux. Parce qu'il est important de le dire, il est important de rappeler ça. Dans le cas de l'analyse, il y a déjà une position contre. Parce que c'est une position pour nous. Je ne sais pas si c'est pas un problème. Mais quand tu prends une position contre quelqu'un, il faut faire attention. Près attention. Il faut ignorer ma capacité. Parce qu'il y a un échec. Lorsque je suis pour quelqu'un, ce n'est pas un problème. Si je suis pour quelqu'un, tu risques de dire des choses. Les gens peuvent comprendre, ils peuvent m'excuser. Mais lorsque vous êtes contre quelqu'un, et que vous oubliez la donne de l'objectivité, on vous qualifie tout de suite des haineux. Vous voyez ? Comme il est compliqué. Au milieu, ça c'est de la haine. Parce que la haine, c'est quoi en fait ? La haine, c'est refuser à quelqu'un son existence. C'est refuser de croire aux capacités de l'autre. J'entends les gens, par exemple, dire sur Jean-Pierre Bemba, sur Moïse Katoumbi, et même sur Martin Fayounou. Batou, baveux négligés, ça dépend au Moutalingi, au Moutalingi. Batou, y a Fayounou, moussous, baveux, Katoumbi, à trahir bando. Soyons sérieux à un moment donné quand on raconte des choses. Soyons sérieux avec les termes qu'on utilise. On ne peut pas abrutir un peuple pendant longtemps. Moi, c'est quand même qu'on a n'importe quoi. Je me suis dit qu'on a mal au Kouta, et ces peuples-là, parfois, ils croient. Heureusement, tout le monde ne croit pas dans des bêtises. Moi, il y a eu des bêtises. Katoumbi n'a pas trahi Fayounou. Les gens devraient comprendre, même lire l'histoire. Fayounou, Katoumbi n'a pas trahi Fayounou. Pourquoi il est trahiré ? Pour quelles raisons il est trahiré ? Katoumbi n'a failli, il y a une sensibilité politique à mon côté. Il y a des circonstances. Le candidat de Fayounou, de Katoumbi, c'était Félix Tshisekedi. Depuis Genève, tout le monde le sait. Katoumbi était même prêt à bander l'élection parce qu'il n'était pas d'accord avec ces élections-là. C'est Félix Tshisekedi qui a dit à Katoumbi, « Attendons, ce n'est pas un problème. Allons-y. Le changement maintenant, c'est Fayounou. » Ça, c'est Félix Tshisekedi qui le dit. Mais ça ne dépendait que de Katoumbi. Katoumbi était déjà d'accord sur le fait qu'il n'a pas bander l'élection parce qu'il n'y a pas de clarté. Et quand on avance un peu plus loin, Katoumbi accepte le consensus. « Ok, si c'est comme ça, allons-y. Il n'y a pas de problème. » Il soutient Fayounou. Mais avant, il donne à Fayounou des indications. « N'y a pas de Fayounou. Il n'y a pas de Fayounou. Il n'y a pas de Fayounou. Il n'y a pas de Fayounou. Fayounou a refusé dans tout ça. Il est allé faire Mélokona Yemoko. Ça, c'est le rétablissement de la vérité. Il n'y a pas un mensonge. Il n'y a pas une falsification de l'histoire. Mais maintenant, entendre Bato et Alamouka insulter Katoumbi, Kofiunga Katoumbi, il est quand même compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas un cadre de Alamouka. Quand je dis cadre, je ne parle pas de ceux qui ont des titres. Non, je ne parle pas de ceux qui ont des grades d'apartit. Moi, j'ai une autre définition d'un cadre. Le cadre, pour moi, c'est un cerveau. Donc, au cause d'un OCG et Alamouka, mais vous n'avez rien dans la tête. Tout compte peut au cause d'un militant et un parti politique, mais vous avez un cerveau. À mon avis, vous n'êtes pas un militant, vous êtes un cerveau. Mais peut-être un cerveau informel. Je ne dis pas que le secrétaire général de Alamouka n'a pas une tête, encore que je ne le connais même pas. Et puis, il n'a même pas ceux qui fonctionnent dans Alamouka. Je donne juste un point. Les gens devraient comprendre que je peux vous garantir, ceux qui génèrent, traîtrise, trahison, Kouba, ils allaient quitter, les nôtres, on n'allait pas parler de ça. Toronto, on allait déjà un peu plus loin que ça. Et cette histoire de Kabila allait être derrière nous. Mais c'est parce que le mal engendre le mal, c'est parce que le faux engendre le faux, tu commis un niveau haut. Deux oppositions, trois oppositions, quatre oppositions, et ça fait depuis longtemps que Mme Ramboa. On a nous-mêmes dilué nos forces, on a nous-mêmes affaibli nos efforts. Et aujourd'hui, tous dans la situation haute. Or, Bato, c'est une opposition. On ne va pas comprendre que l'opposition, c'est une opposition à Malongate. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas idéologique. Elle repose sur un homme, elle repose sur un individu, ou elle repose sur un groupe, il y a Bato. Opposition, c'est une opposition à Mme Ramboa. Elle est une opposition à Mme Ramboa. Et quand il y a une raison, il n'y a pas de dialogue. Parce que vous devez savoir une chose. Lorsque l'opposition met trop la pression à un régime, et si ce régime-là est faible, il n'y aura qu'un seul choix. Pour garantir mon pouvoir, j'ouvre le jeu, tout va continuer à jouer et on va trop mieux faire ce bêle. Parce qu'imaginons que quand il y a Félix, il y a un dialogue, mais il n'y aura plus d'opposition. À ce moment-là, il n'y aura plus de courant opposant. C'est fini. On est parti pour ne plus nous en sortir. sans impact réel dans la société. Or, il faudrait que il ne faut pas comprendre. M. Katoumbi, M. Bemba, M. Faïl, il ne faut pas comprendre. Je le dis, c'est mon discours de depuis six mois ou de depuis une année. Je le dis toujours, les trois personnes devraient avaler un peu. Ben oui, à Bango, Ben, qu'il y a des verts Félix Tshiseké, il dit, ben, coute un ensemble pour qu'il va discuter. En dehors de ça, il n'y a pas une autre raison. Sinon, Félix va faire les choses seul, il va trouver la majorité parlementaire, le Lengi Nae, il va faire exactement ce qu'il veut, il va construire le pays d'un modèle Oya Lingi, et s'il est animé de mauvaise foi, on retombe dans la même chose. On retombe dans la même chose. Parce que de l'autre côté, c'est l'ouverture T. Tout ce que vous avez demandé à ça, c'est vrai, les gens auraient bien voulu comment Félix Tshiseké n'est pas la même chose, mais on ne peut pas procéder seulement à la méthode de Minovo Lingi. Le problème, c'est le fond. La forme n'est pas le plus important. Le problème, c'est le fond. Est-ce que le fond est là? Oui, le fond est là. Est-ce qu'il y a rupture au fond? Oui, il y a rupture au fond. Ben, tout, il y a une rupture entre Kabila et Félix Tshiseké. Le problème, Félix est en train de chercher une voie. Comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour me défaire le système? Les gens vont dire non, dissous l'Assemblée nationale, mais vous savez que ce n'est pas facile de dissous dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas facile. On a donné ici une autre voie, la meilleure voie serait la réqualification de la majorité parlementaire. Mais pour la réqualifier majorité parlementaire, il faut que la mouka pisse ait poids. Quand je dis la mouka, je dis ensemble. Il faut qu'ensemble accepte de mettre à sa disposition tous ses députés. Il faut que Jean-Pierre Bé accepte de mettre à sa disposition tous les députés. Félix, ce qui est dit, je comprends, vous n'avez pas tous les députés. Voici mon apport à moi, Jean-Pierre Bé Mba. Moi, Jean-Pierre Bé Mba, je vous donne tous mes députés. On en a peut-être 12 ou 20. Exemple, toi peut-être 20 députés, on n'a pas eu. 20 députés, mais il y a 45 députés, 46 députés ensemble. Est-ce qu'il y a aussi ? Il y a 20 députés ratés. Non, non, est-ce que il y a la possibilité avec moi ? Il y a même M. Bé Mba qui va aller le faire, il va traiter avec tel groupe parlementaire, tel groupe parlementaire, tel groupe parlementaire. Très souvent, ces gens n'écoutent pas trop cher. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Généralement, ces gens n'écoutent pas aussi cher que ça. Mais il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Les gens vont dire, mais Christian, toi tu es un défenseur des valeurs, tu ne peux pas dire les débauchages, mais frère, il ne faut pas rêver, on est en politique. Et quand on est en politique, on parle des faits réels, on ne parle pas de la fiction. Ici, il ne faudrait pas faire des rêveries. Ici, il ne faudrait pas avoir des hypothèses. Ici, il n'y a pas d'hypothèses. Ici, il n'y a pas à dénoncer. Ici, c'est le fait. Le fait, c'est que majorité en Gowanna. Comment faire pour renverser la majorité ? Il n'y a pas de voie. Il faut une réconversion. Si le terme est débauchage, je vous énerve. Il faut une réconversion. Il faut une réqualification. Comme la majorité, elle est en l'air, elle n'a pas de sous-bassement, quelqu'un doit se proposer pour le prendre. Ou pour la prendre. C'est Bemba, c'est Katumbi, c'est Memambongo. C'est des gens qui peuvent jouer ce rôle-là. Docteur Moukouégué. Toutes les forces doivent être concentrées pour dépopulariser côté Mouroboé et puis pour peupler côté Moussous. On se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, Bati Loukobo. Qu'est-ce que vous nous dites ? Katumbi peut dire, non, écoutez, moi, j'ai mes députés. Mais les autres, je les connais. Je peux passer à les draper Awards. On a dix. On a dix. On a dix. On a dix. 260 déjà. Très bien. Ce que nous allons faire, on aura une majorité. Moi, je peux vous amener 50 autres députés. Voyons mon président, on ira. Non, le président va dire. Il va nous verrer avec nous. Il va y avoir été députés. sans Bino, la Rokussi déjà 100 ou non déjà. Ou la Rokussi déjà des 130 députés. Mais il me reste 26 députés. Ou il me reste 21 députés ou 22 députés. Comment je vais pour les avoir ? Là, c'est Katoumbi qui dit, ok, je vais trouver 10 pour toi. Il m'a trouvé 10 pour Naï. Bon, ok. Katoumbi, qu'est-ce que tu peux nous aider ? En quoi est-ce que tu peux nous aider pour détruire la Kabylie ? Katoumbi peut dire, et d'abord, il va y avoir l'analyse. Katoumbi peut dire, bon, écoute, Monsieur le Président, moi j'ai des contacts en Amérique, j'ai des contacts en Russie, j'ai des contacts, j'ai des contacts, j'ai des contacts, j'ai des contacts. Il y a un procès en cours, il y a des dossiers, il y a des rapports qui ont été faits, nous pouvons activer le feu international sur Bato Baza Awa pour que Makanbo échangent. Et puis, en ce moment-là, il y a un gros joueur, la sapeur-pompier, au protégé Bango parce qu'il y a Baza Bacongolais. Mais c'est tout ça, la pression pour que Makanbo n'y a pas. Quand ils se rendront compte que Makanbo, ils vont faire allégeance tout de suite. Et quand ils vont faire allégeance, ils feront allégeance pour que ils protégeaient Bango. En ce moment-là, on va avoir un mandat de Bango, non seulement on va avoir un mandat de Bango, mais on diminue la puissance de Bango. Ils ne donneront plus des exigences. Je vous donne un exemple. Il a 40 députés. Il y a 40 députés. Mais il s'est fait qu'il a été envoyé une fois pour nous. Il a été envoyé pour nous. Il y a un président de la République. Il se retrouve dans la viseur internationale. Lorsqu'on l'appelle, le solde Delta lui dit, écoute, tu as appris que Oui, j'ai appris. Bon, nous, nous pouvons te couvrir. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il faut aider le pays maintenant. Il faut aider le pays. Aider le pays, c'est quoi ? C'est changer les majorités parlementaires pour construire le gouvernement, pour donner la solution dans le peuple congolais. Il n'y a pas de problème au Basanao. Oh non, mais il y a un député au Basanao. Dans le gouvernement, vous n'avez pas part au gouvernement. Vous restez des députés, mais vous n'avez pas part au gouvernement. Le gouvernement, nous allons prendre d'autres personnes. Vous allez prendre une idée bien. C'est le moment où vous cassez. En fait, c'est ce que je dis, je ne peux pas en dire plus. Il y a un tableau qui est bien. Je vais vous donner un l'ICC. Il y a un moment où il y a un l'ICC. Il y a un l'ICC dans deux, trois mois ou quatre mois. Il y a un l'ICC dans six mois. Il y a un l'ICC. Il y a un morceau qui est un tableau. Un morceau qui est un gombe. Il y a un morceau qui est un moussou. Il y a un morceau qui est un l'ICC. Il y a un tableau. Il y a un tableau qui est un miro. Il y a un album. Il y a un album. Ce pays a besoin de deux choses. Ce qui a besoin de deux choses, tout le monde va perdre le contrôle. Parce qu'il n'est pas le tien. Je ne sais pas le tien parce qu'il n'y a pas le tien. Ce qui a besoin de deux choses, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force et vous allez les prendre parfois même sans mandat, sans exigence. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. C'est fini. Parce qu'il y a une boule de cristal. Il y a une zone, il y a une force. C'est fini. Parce que ce qui a besoin de deux choses autour de lui, c'est bien, mais il n'y a pas de force autour de lui. Parce qu'il y a un attrait à tirer. Il y a un attrait au long, il n'y a pas de force. C'est approximate. Il y a une foule très importante. L'essentiel, il a un attrait à tirer. parce qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas assez de force. Il n'y a pas de force. En ce moment, vous pouvez mettre la main sur les gens. Il n'y a pas de force. et c'est comme ça en fait la politique ce n'est pas une question d'église la politique ce n'est pas une question de l'exercice voilà pourquoi moi j'avais demandé au président de la rothlique de fermer la bible et d'ouvrir le code pénal c'est important il a assez lit la bible c'est bien à gagner nos livres bible à fonder une autre code pénal mais ce qui tellement d'attard tellement mon dimmi à beaucoup quand la bible à fonder la bible oui mais ton dimmi à fonder la livre parce qu'il faut finalement il faut imaginer ça pour ne pas comprendre alors le point de chacun d'entre eux mesdames et messieurs jean-pierre benba on peut tout dire mais jean-pierre benba est un opposant historique de notre pays l'opposant historique c'était historique et emblématique un mythe une légende c'était incontestablement etienne qui sait qu'il est parti il n'y a pas de il n'y a plus d'opposants parce que bateau batala qui n'a eu de presse basa sous l'opposition t bah comme il a pouvoir donc on ne peut pas le retrouver là bas si qu'on est en opposition on ne peut pas parler de l'opposant des opposants sans parler des benba au lingaye au lingaye j'en étais jean-pierre benba reste incontestablement l'un des opposants le plus fort le plus farouche et le plus radical si possible mais la radicalité des symbolic a dit ce n'est pas le radicalisme pardon de de non c'est pas des rdd görüşmes à iaï ia à autrefois non quand on est passé par la prison c'est comme quelqu'un qui est passé par le guolaï vous n'êtes plus la même chose Aujourd'hui, l'opposition a plusieurs têtes. Et les têtes des ténors. Je suis dit que c'est une opposition. Jean-Pierre Bemba a un an à quatre oppositions. On m'a dit même que Jean-Pierre Bemba, son anniversaire, c'est aujourd'hui. Alors, si c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, joyeux et pétillant anniversaire, Igwe, Imoto, Monambok, le sac au beaucoup là. Joyeux anniversaire. Donc, bref, c'est pour dire simplement que alors, Ogogo négligeait Abba et Mbate, il a un apport important. Il a pignon sur lui. Quand il dit une chose, il y a un peu de l'opposition. La politique qui a l'éloi dans le monde, après 1990, depuis l'année 2000, c'est le seul opposant. Il y a le premier opposant. C'est l'opposition. Donc, ce sont des choses, aux autres chrétiens, on y voit, c'est le peuple là-au-carreau facilement. Je ne dis pas que l'homme n'a pas ses défauts. Il a ses défauts. Mais d'abord, il est là. Ogogo négligeait Abba et Mbate. Il a combattu le rendu de Kabila, il a combattu Kabila le fils, il a travaillé avec lui à un moment donné, et tout ça. Et puis, vous avez Katoumbi aussi. Katoumbi commence à gagner beaucoup dans l'opposition. Mais lorsque vous lisez, Katoumbi, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas fait pour rester dans l'opposition. Katoumbi, ce n'est pas son problème de rester dans l'opposition. Non. Katoumbi, son but, son véritable but, les alliés, comment faire pour résoudre le problème? Il y a peuple langa, on a besoin de croire, sur yé. Batebele, peut-être, il y a Katoumbi, et un peu comme j'ai dit, il faut que Batebele, comprendre que parmi Batebe, il y a des difficultés sérieuses dans l'opposition, c'est Katoumbi. Alors qu'il est commerçant, homme d'affaires dans Zambie, il va donner un camion pour lesquels qui sont rebelles dans l'opposition. Y compris l'argent. pendant toute la période de Wana. Or, il y a une étape très déterminante pendant leur pouvoir. Bakoti, dans le Bumbashi, Bazolia, Bazomela, Bazolia, Bazomela, Nambongwe, Katoumbi. En ce moment-là, il ne demande pas un poste. La preuve, toute la position de Kabila le père, Katoumbi n'avait pas demandé un poste et puis il n'en avait pas. Lorsque vous lisez maintenant le livre, Katoumba Mouake, ma part des vérités, Katoumba Mouake explique qui est Katoumbi. Dans le livre, il y a un peu Katoumba Mouake, vous risquez de dire que quand vous entendez quelqu'un dans le livre, il parle de Kabila. Il parle de la rencontre de Kabila et Katoumbi. Et moi, je l'ai lu dans ce livre-là. Il explique exactement qui était demandeur et qui était en position de force. C'était très décevant pour moi d'apprendre que pour Nani, Monsieur Honorable, bon, le nom est parti, Roya quand même. Il a dit que Katoumba Mouake, fabrication, il y a Kabila. Mais moi, je propose le livre de ma part des vérités de Katoumba Mouake. Katoumba Mouake explique les niveaux, les statuts de Katoumbi. Comment est-ce qu'il était en ce moment-là ? Donc, on me dit que c'est comme ça en fait. Et on peut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il a eu comme posteux ? Et puis, il a été gouverneur, 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 gouverneur. Si il n'a pas eu le nom, il n'a pas cette affaire des pénaltys. Et aujourd'hui, ça dit, l'homme a un parcours aujourd'hui. Dans l'opposition parlementaire, il a la plus grande force. Il a la plus grande force parlementaire en termes d'opposition. Donc, ce ne sont pas des gens que vous allez négliger pour dire non, on va le saper. Non, vous n'allez pas le saper. Vous n'allez pas le saper, il pèse. Il pèse. Et soit qu'il y a une composition à Bemba, Katumbi, je prends, bon, je ne sais pas si je n'ai pas parlé de Katumbi, à Mbongo aussi, c'est des réformateurs, c'est des gens qui ont besoin des réformes, moi ou quelqu'un. C'est des gens bien. C'est des gens qu'il faut écouter. C'est des gens qu'il faut aussi, à un moment donné, quand on consulte, toi qui va prendre le vin à Mbongo, c'est très important. Le cardinal Mbongo est d'une importance cardinale. parce qu'ils ont un point de vue à donner. Ils ont de l'influence. Tous les députés, la plupart d'entre eux, quand Mbongo parle, ils se taisent, ils écoutent. Comment ça peut aller ? Jusqu'où ça peut aller ? Donc c'est des gens qu'il faut consulter en secret. Quand on a Mbongo en secret, c'est un moment donné qui a été dans la popularité. Il vient vendredi, je crois. Vous allez voir le plein qu'il y aura à l'aéroport. Vous allez voir le plein qu'il fera. Vous allez voir comment ça va se passer. Parce que finalement, il veut installer son parti et à Kinshasa, et à Mbandaka, et à Boudjala, un peu partout. Parce qu'il a l'idée de faire un très gros parti. Ce qui peut faire faire une idée, c'est qu'il y a de la pub. Il y a des gens. Alors, je parlais de Katoubi, je parlais de Bemba, je parlais d'Ambongo, je vais parler de Fahulu maintenant. Parce que les gens vont dire mesdames et messieurs, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Fahulu est un petit poisson. Non. Non, non, je ne suis pas de ceux qui pensent que Fahulu est un petit poisson. Il était autrefois petit poisson. Mais il n'est plus maintenant. Aujourd'hui, Fahulu, c'est une force avec qui il faut composer. On ne peut pas ignorer sa capacité maintenant de mobiliser le peuple. On ne peut pas, on ne peut pas. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on a fait un choix de ne pas regarder ces directions-là, Tomounika, qui a une importance, il est vrai que le Parlement, Fahulu n'a pas de députés dans le Parlement. C'est qui est vrai. Il n'a pas de députés dans le Parlement. Il n'a que deux députés. Donc, il pèse deux députés à la limite. Mais lui-même, il n'en a pas beaucoup, en fait. Et donc, deux députés n'ont pas cause à l'opposition, à la paix indépendante et à l'échangé donne ma casse et mignité. Il y a un mouvement. Et l'échangé donne ma casse et mignité. Mais attention, on sait tous qu'une voix peut changer beaucoup de choses. Parce qu'on parle de 250 députés plus 1. Il peut y arriver qu'il n'y a pas de 250 et de 249. Il faut peut-être le moquer. Ou il n'y a pas de députés. Tout ça, c'est important. Il faut que tout se passe à la mise en place pour que ça se passe ensemble pour que ça change. Mais le conflit qui oppose Fahulu, Bemba, Katumbi, en principe, les trois n'ont pas de conflit. Ils ne le disent pas. Il n'y a pas de députés. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un membre de la Mouka Afinga Katumbi, la TV, sans être sanctionné. Je ne peux pas comprendre ça. Et pire encore, un membre de parti O.A.B. Que le membre est décédé va tout le monde et bien. Il ne peut pas insulter un leader de la Mouka. S'il insulte un leader de la Mouka, c'est que son leader l'a envoyé de le faire. Il ne faut pas qu'on se le cache. Tant que il est visiblement perdu qu'il n'y a pas à la Mouka, qu'il n'y a pas à la Mouka. Vous comprenez tout de suite ce que l'on a compréhendé. Donc, on peut dire simplement que il ne faut pas que l'on a d'accord avec le Mouka. De la même manière, il ne faut pas que l'on a fait l'un. Ce qui l'on a dans le parti politique dans le Mouka, c'est que le président de Mouka va autoriser Mouka pour le Mouka de la Mouka. Et à un moment c'est bien parce qu'il n'y a l'hypocrisie. « Nous, on ne vient pas, nous, on n'entre pas. » « Nous, on ne vient pas, nous, on n'entre pas. » « Nous, on ne vient pas, « Nous, on ne vient pas. » 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 Mais parlons sur la question de, je veux dire, les réformes que M. Fayoulou a proposées. Mesdames et messieurs, je suis très convaincu et je peux vous le garantir. Les réformes de M. Fayoulou se trouvent dans les lois de la République. Il n'y a pas d'invention. Il n'y a vraiment pas de grandes inventions où ça allie dans les réformes. On a toutes ces réformes qui sont de points inscrits dans la loi. En réalité, ce que M. Fayoulou veut demander, il veut demander simplement l'application de la loi. Et l'application de la loi, on peut bien l'avoir si nous avons des bons députés, si nous avons des bons magistrats, si nous avons des bons ministres, on peut faire appliquer la loi. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de culture d'excellence et de culture de texte que nous n'avons pas cultivée malheureusement pendant 60 ans. Je l'ai vu et pas mon frère et ami Steve Kivuata à ta lit de l'être mokakomi pendant les sorties de crise d'abango et il n'a pas point au bâché, j'attribue ça à Kato Miuwa Mouzito, il n'a point à l'arrivée à la soukée, Félix Siké lui doit démissionner, il faut rapporter, faire appeler les élections anticipatives et ainsi de suite. Heureusement que ceux qui le disent eux-mêmes savent qu'il y a ma chimère, il y a ma rêve. Ce sont des rêveries en fait, ils sont en train de rêver. Il n'y aura pas des élections anticipées, il n'y en aura pas. Parce que je ne vois pas pourquoi il y aura une élection anticipée, parce qu'ils disent que le président a des sous-d'assemblées nationales, a sali ces élections et puis ils n'ont pas démissionné. C'est une rêverie, c'est vraiment une rêverie. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de gens, surtout il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de gens qui ont participé dans la consultation. et que ceux qui ont participé dans la consultation et que le chef de l'État arrive à avoir la majorité, il n'y a pas tout, et que le chef de l'État arrive à requalifier la majorité, vous aurez du mal, véritablement à justifier votre position. parce que ce qui est réellement plan O irait à Fayoulo, mais toi la 2021, dans la 2020, tu es un peu de temps comme la 2021, mais chez Fayoulo il n'y a qu'à dire ok, il n'y a pas de problème, je prends ça comme mon projet de société, je prends ça comme mon projet de société, mon projet de gouvernance, en 2023, je vais poser ma candidature et j'amènerai ça. Alors ceux qui sont dans la politique qui a Kala, ça veut dire qu'on a justeifié tant d'années, c'est bien, c'est bien. Mais maintenant, on risque de vider votre sens parce que dans la mesure où ceux qui vont réformer Kourkos, vont réformer Séni, parce que ça va se faire, on va réformer la Séni, on va réformer la Séni, la Félix qui a un résultat à la consultation qui n'est pas pour ça. Ce qui va dire qu'il va dire quoi ? Je prends un exemple, on va réformer Séni sans Bino. Est-ce que vous allez encore continuer à maintenir la réforme de la Séni ? Donc les gens peuvent faire des réformes au Bino Boussengi sans Bino. Sans Bino, encore que vous n'avez pas les monopoles du savoir. de la Séni, 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 ils peuvent le faire sans vous. Mais quoi de plus normal ? Que quand Bino Boussengi a déjà été arrêté, venez participer aux consultations, donnez votre point de vue sur la question et puis vous discutez. On va vous dire ok, votre avis, la Bino, toussuit, toussuit, deux points, trois points. Les autres points, on le met plus tard. Mais toussuit, on va deux points, pour que tu avances. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on veut construire un pays. Mais bon, c'est préalable, 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 le pays préalable, le pays préalable, préalable. Finalement, le pays ne va pas évoluer parce que le pays est bloqué par des préalables. Moi, j'invite tout le monde. Les amours importants. Félix Siseké dit à Séni, de la consultation, je vous invite à prendre part à ces consultations-là. Comme ça, c'est là que vous allez lui dire à mon Abino. Il faut tout apprendre que ça a ma revendication n'a pas acquis de droit parce qu'il y a une réforme qui a fait à Félix Siseké. Or, jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas si Félix a déjà eu une copie de ma plan réforme et une entre-le-mains de Félix Siseké. Monsieur Félix devrait mener une politique qui a ma élite. Ça veut dire je me reviens un matin, je demande un rendez-vous de rencontrer Félix Siseké et comme c'est un Congolais, il n'a élié en main propre projet de réforme. On attend il faut nous faire ça. Où nous attendons lorsque Félix va être consulter à m'aimer là, parce que je vois que l'un desanzaurs n'est pas un ennemi un an, un an fait un an c'est un an un an un an je veux demander audience un an président Félix un an il a le plus un an un an il a le plus un an moi-même voici le document le document qui a le le document c'est un an un an et elle a vu la réforme elle me dit ok mais il faut que je répondrai c'est tout on ne peut pas faire autre chose à part Yahu voilà un peu mon point de vue sur la question dans les partis politiques qui sont importants il faut imaginer ça j'ai rappelé que Katoumbi vient vendredi Badoa Kenoemé ne reporte certainement Badoa Kenoemé, est-ce qu'il va être reçu par le Président, on a formé à Badoa Kenoemé jusque-là on n'a pas encore Jean-Pierre Bé m'appelle Aroué Mbama est-ce que Jean-Pierre Bé m'appelle Aroué Mbama je ne sais pas trop, il est en province, sur la Mucocité il viendra quand et puis voilà dans tout ça, il faut voir ces choses-là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis qu'il y a la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les radices Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les Congolais de la diaspora y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde Gigi Link c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link c'est simple et gratuit allez sur www.digilink.com enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent pas de CV et pas d'interview vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron bienvenue sur www.digilink.com debout congolais unis par le sort unis dans le fort pour l'indrépondance Madame nói Tuine usab, si从beitua Na imanda Shidu tuene leeye Naki dialywa り a panapiko Namu sara Tutu gbo Kakuli Kakiduko Nakimi dialywa Pada kombo Toye mani Toye poloneme Sous-titrage ST' 501